Ce sont des chiffres qui inquiètent le gouvernement. La Chine fait face à un déclin exceptionnel de sa population et tente de renverser la situation, mais est-ce réellement possible ? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Sans la caméra aujourd'hui, je suis en déplacement actuellement aux Etats-Unis pour vous partager la situation sur la présidentielle américaine. Vous aurez l'occasion de voir pas mal de choses dans les prochains jours. Alors en 2023, on en avait parlé, la Chine a perdu son titre de pays le plus peuplé au monde, il a été dépassé par l'Inde. La Chine compte encore 1,4 milliard d'habitants, mais elle cherche à augmenter le nombre de naissances après deux années consécutives de baisse de la population et un taux de natalité qui a atteint son plus bas niveau en 2023. Pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre total d'habitants en Chine a diminué de plus de 2 millions en 2023, selon le Bureau national des statistiques. Et pour bien comprendre, ça correspond plus ou moins au nombre de personnes qui vivent dans Paris. En fait, cette crise démographique, c'est l'une des conséquences de la politique de l'enfant unique qui a été mise en place en Chine entre 1980 et 2015. A l'époque, les familles chinoises étaient en principe limitées à un enfant par couple, même s'il existait quelques exceptions. Et l'objectif, c'était de ralentir la croissance démographique à l'époque du pays, autrement dit donc le nombre de naissances. Et c'est vrai qu'à l'époque, la situation, elle était très différente de la situation actuelle. Dans les années 60, le nombre moyen d'enfants par femme en Chine s'élevait à 7. Et on parle bien, oui, d'un nombre moyen d'enfants par femme. En 2015, il y a eu un changement de politique de la part du gouvernement chinois. On est passé à 2 enfants maximum par couple, puis à 3 enfants maximum par couple en 2021, avant que le contrôle des naissances ne soit finalement totalement aboli en 2021. Mais en 2022, même avec l'abolition de tout cela, le nombre moyen d'enfants par femme en Chine était de 1,05, selon des chiffres communiqués à l'AFP. Or, il faut comprendre que si l'objectif affiché d'un gouvernement, c'est de maintenir à minima sa population, eh bien il faudrait que chaque femme ait en moyenne 2,1 enfants. Bref, c'est un peu particulier formuler comme ça, mais ce qu'il faut donc comprendre, c'est que pour les objectifs du gouvernement, eh bien ce n'est pas suffisant. Alors rapidement, pourquoi est-ce que la Chine a du mal à faire remonter son taux de natalité et quelles sont les conséquences ? Sur cette difficulté, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà le coût élevé de l'éducation d'un enfant en Chine, il y a aussi le coût de la vie en général. On peut aussi parler de la pression sur le marché du travail et le nombre croissant de femmes qui font des études supérieures, ce qui est évidemment une bonne nouvelle, mais pas forcément, visiblement en tout cas pour le gouvernement chinois, puisque ça reporte l'âge de la première grossesse. Mais cette baisse de la natalité, elle s'accompagne aussi d'un vieillissement de la population. L'an dernier, près de 17 millions de personnes supplémentaires ont dépassé l'âge de 60 ans en Chine. Et cette classe d'âge, elle représente plus de 20% de la population aujourd'hui. Elle devrait atteindre près d'un tiers de la population d'ici 2035. Et tout cela, ça a évidemment des conséquences importantes. Plus de personnes âgées, c'est un budget aussi associé, évidemment, pour faire en sorte de réellement et bien prendre soin d'eux. Il y a aussi une question de réduction en proportion du nombre de personnes qui travaillent. Bref, beaucoup de conséquences que l'on n'imagine pas forcément au premier abord. Alors, quelles sont les mesures proposées par le gouvernement chinois pour relancer la natalité en Chine ? Eh bien, la Chine a présenté plusieurs mesures dans l'objectif, je cite, de construire une nouvelle culture du mariage et de la procréation. Alors évidemment, tout cela fait beaucoup débat, parce qu'il y a aussi une question de volonté de femmes, de nombreuses femmes, de ne pas vouloir avoir d'enfants. C'est donc une politique qui fait débat. Et de la même façon, d'ailleurs, les propos du président français Emmanuel Macron, qui parlait de réarmement démographique, avait là aussi beaucoup fait réagir il y a quelques mois. En tout cas, parmi les mesures proposées ici, il y a l'amélioration de l'assurance maternité, des congés maternités, des subventions et des ressources médicales pour les enfants. Le conseil des ministres chinois a aussi demandé aux gouvernements locaux de prévoir un budget pour les services de garde d'enfants et pour aider davantage les familles avec plusieurs enfants à acheter un logement. Mais il y a aussi des éléments plus surprenants. Par exemple, des dizaines de milliers de femmes chinoises en âge d'avoir un enfant sont appelées régulièrement par des fonctionnaires chinois qui les incitent à tomber enceintes. Des mesures, bien entendu, qui interrogent. En tout cas, ce que l'on peut noter, c'est que c'est un sujet qui est plus global au-delà de la Chine. On a déjà parlé de la situation en France, mais on peut aussi noter qu'en Corée du Sud, par exemple, eh bien la situation est critique, avec un nombre d'enfants par femme qui est le plus faible au monde. Et si ça vous intéresse, avec l'équipe, on a réalisé un reportage, une sorte de mini-documentaire sur place pour mieux comprendre la situation. C'est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, je pense que vous avez l'habitude maintenant, mais je vous mets le lien directement en description. Merci d'ailleurs au passage pour vos retours sur cette vidéo. Elle a bientôt un million de vues, et visiblement ça vous a beaucoup plu. Donc on va continuer à faire des reportages de ce type. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo, et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En Espagne, au moins 72 personnes sont mortes dans le sud-est du pays, dont 70 dans la région de Valence, à cause de pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations dans la région. Il s'agit d'un bilan provisoire des services de secours, puisqu'il reste encore des personnes disparues. Selon le président de la région de Valence, le pays fait face, je cite, à une situation sans précédent que personne n'a encore jamais vue. La mairie de Valence a annoncé que toutes les écoles resteraient fermées mercredi, pareil pour les jardins publics, et que tous les événements sportifs étaient annulés. Par ailleurs, la circulation des TGV entre Madrid et Valence a été suspendue. Les pluies devraient se poursuivre au moins jusqu'à jeudi, et le gouvernement espagnol a donc appelé la population à être très prudente, et à éviter les déplacements inutiles. Il a également décrété un deuil national de 3 jours, qui débutera ce jeudi. Deuxième actu, au moins 93 Palestiniens ont été tués ce mardi, après un bombardement de l'armée israélienne sur un immeuble familial, situé dans le nord de la bande de Gaza, selon la défense civile de Gaza. Environ 40 personnes seraient toujours sous les décombres. Les Etats-Unis, qui sont le principal soutien militaire d'Israël, ont dit avoir contacté Israël pour demander des comptes, après cette frappe qu'ils ont qualifiée, je cite, « D'horrible aux résultats horribles ». La France a elle aussi condamné fermement la frappe israélienne, dans un communiqué publié ce mercredi. L'armée israélienne a quant à elle déclaré que les détails de l'incident sont en train d'être examinés, et elle a affirmé que la zone a été évacuée par l'armée israélienne, et qu'il s'agit actuellement d'une zone de combat active. Troisième actu, en 2023, au moins 735 personnes sans domicile fixe sont mortes, selon le rapport annuel du collectif Les Morts de la Rue, publié ce mercredi. L'association évoque un triste record depuis le début de ce recensement en 2012. En 2022, le nombre de décès était déjà inédit, avec 638 personnes sans abri mortes sur l'année. L'association précise qu'une part significative du nombre de décès échappe à leur étude, donc ce nombre pourrait en réalité être plus élevé. Alors, l'âge moyen de décès des personnes recensées et d'environ 49 ans, soit près de 30 ans de moins que la population générale. Face à ce constat, le collectif Les Morts de la Rue s'inquiète d'une mortalité massive et précoce. En France, le nombre de personnes sans domicile fixe avait été estimé à 330 000 en 2023 par la Fondation Abbé Pierre. Quatrième actu, l'Union Européenne va imposer des droits de douane très élevés sur les voitures électriques chinoises dès le 1er novembre. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la Commission Européenne, qui est l'une des principales instances de l'UE. Concrètement, il y aura une surtaxe pouvant aller jusqu'à 35% du prix des voitures. Elles seront donc plus chères pour les clients en France. Parmi les raisons qui expliquent cette surtaxe, il y a notamment le fait que l'Union Européenne souhaite défendre la filière automobile européenne. En fait, elle considère que plusieurs constructeurs automobiles profitent des subventions publiques chinoises. Alors, la Chine a réagi à cette annonce et elle a indiqué avoir saisi l'Organisation Mondiale du Commerce en ajoutant que le pays prendra, je cite, « toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder avec fermeté les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises ». On suivra ça. Cinquième actu, les pouches, qui sont des sachets de nicotine aromatisés, seront bientôt interdits en France. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé, Geneviève Dariussec, auprès du Parisien ce mardi, à quelques jours du mois sans tabac, qui se tiendra en novembre. Les pouches, ce sont donc des petits sachets de nicotine qui ne contiennent pas de tabac et que l'on place entre la lèvre et la gencive. Ils sont parfois utilisés pour se sevrer du tabac, mais ils sont aussi de plus en plus utilisés par les jeunes dès le collège. Les sachets sont plutôt bon marché, ils coûtent en moyenne 5 euros le lot de vin. Le problème, c'est qu'ils peuvent rendre les jeunes dépendants à la nicotine. La ministre a donc précisé qu'un texte d'interdiction serait publié dans les prochaines semaines. Sixième actu, en cas de crise alimentaire, la ville de Paris ne pourrait subvenir aux besoins de ses habitants que pendant 5 jours, voire 7 dans le meilleur des cas. C'est ce que révèle une étude de l'Atelier Parisien d'Urbanisme, publié par le Parisien. En fait, en cas de catastrophes naturelles, comme une inondation qui bloquerait l'accès à la capitale, ou en cas de blocus par exemple, Paris devrait s'appuyer sur les aliments déjà contenus dans les placards, dans les commerces, ou encore les entrepôts. Mais selon l'Atelier Parisien d'Urbanisme, Paris aurait donc une autonomie alimentaire d'une semaine environ. Alors pour la mairie de Paris, ce constat est plutôt rassurant, même si elle s'est donnée pour objectif de pouvoir stocker à terme suffisamment de ressources pour tenir près de 100 jours en cas de crise. La mairie a affirmé étudier les possibilités de lieux de stockage alimentaire, comme les parkings, ainsi que la façon dont la nourriture serait acheminée en cas de crise. Et on finit avec cette actu, l'entreprise Uber, qui permet de commander des VTC depuis son téléphone, a lancé un service Uber pour ados ce mercredi. Cette version permet aux jeunes qui ont entre 13 et 17 ans de commander un VTC. Alors pour créer son compte, il faut qu'un adulte qui possède déjà un compte Uber envoie une invitation à l'adolescent depuis l'application. Une fois que c'est fait, l'adolescent en question pourra commander une course en toute autonomie, donc sans l'accord d'un adulte. Alors il y a quand même quelques règles, par exemple, les courses seront payées via la carte bancaire de l'adulte en question, qui pourra décider de fixer un plafond de dépenses mensuelles. Par ailleurs, l'adulte pourra suivre le trajet de la voiture en temps réel et seuls les chauffeurs les mieux notés seront autorisés à conduire les adolescents. Pour le moment, ce service, qui existe déjà dans 17 pays européens, est déployé dans 13 villes françaises. Il s'agit d'Amiens, Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et l'Île-de-France, Perpignan, Strasbourg et Toulouse. Merci beaucoup Léa pour les actualités en bref. Alors aujourd'hui, un flashback du jour. Il y a 84 ans, le 30 octobre 1940, le maréchal Pétain, qui était alors à la tête de la France, annonçait officiellement l'entrée de la France dans la collaboration avec l'occupant nazi. Quelques jours plus tôt, le 24 octobre 1940, il avait rencontré Adolf Hitler dans la gare de Montoir-sur-le-Loire en Loire-et-Cher. Ils avaient alors échangé une poignée de main symbolique, montrant que le maréchal Pétain entrait dans la voie de la collaboration. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Je le disais, pour plus de vidéos, rendez-vous sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format que je vous mets en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain. Merci.